Ok je suis trop fan, j'adore, wow Yo ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va parler des tendances automne-hiver sur une taille 42-44 qui est la mienne C'est des vidéos que j'adore faire et qui en plus vous plaisent Et je trouve que les mid-size et plus-size on n'est pas assez représentés dans les tendances Et malheureusement à chaque fois qu'on en voit, on les voit sur des filles qui sont assez fines Dont le corps est parfait, en tout cas parfait selon la société Sachant qu'il faut savoir que la taille de pantalon moyenne quand même chez les français c'est du 42 Donc bah voilà, je suis votre moyenne française on va dire Et même si évidemment ça diffère notamment par rapport à votre taille Bah je me dis que potentiellement il y en a qui me regardent qui même s'ils n'ont pas la même morphologie que moi Pourront être inspirées et se dire qu'en fait elles aussi ou eux aussi pourront porter cette tendance Et moi c'est tout ce que je veux, donc j'ai fait un petit portant là très sympa J'ai essayé de faire ça bien On va commencer avec la première tendance qui est la tendance schoolgirl On l'a vu passer absolument partout Le starter pack de la schoolgirl c'est mini jupe, cravate, chemise voire chemise crop top Et veste assez large, donc on va faire ça Je sais pas encore laquelle je vais essayer Sachant que dans le côté schoolgirl je trouve qu'on peut avoir deux types de tendance Soit un côté un petit peu dark, soit un côté un petit peu plus beige, miou miou etc Donc on va essayer de faire deux exemples Ah non c'est trop bien, c'est un short La schoolgirl se veut chemise très courte Je vais être une autre personne Attendez deux secondes je regarde un tuto J'ai pu faire Ok c'est bon j'ai réussi Waouh mais c'est tellement un style que je mets jamais par contre En vrai j'aime bien Mais alors avoir le look à l'extérieur Ma veste est plus longue que la jupe Au niveau des chaussures Moi par exemple la gesta Une basket avec des chaussettes un petit peu montantes Et ça fait le taf Pour le coup je pense que peu importe la morphologie La cravate, clairement on peut l'adopter La veste oversize avec la chemise crop top Pareil La petite jupe, je dis pas Je pense que c'est juste une question de confiance en soi Après go for it si vous êtes bien dedans Moi Je sais pas J'hésite un peu quand même Je suis pas sûre Mais très sympa Très sympa En tout cas c'est validé Dommage qu'il y ait ça ici quand même J'aurais préféré qu'elle soit complètement beige Mais du coup voilà pour l'outil numéro 1 Et si vous voulez donner un autre genre Avec une tendance dont je vais vous parler après Je vous montre une autre veste J'adore, j'adore Alors perso cette tendance c'est survalidé C'est un 10 sur 10 Je suis hyper faible On va essayer maintenant le look un petit peu plus sombre On change juste la jupe Évidemment avec cette jupe Il aurait fallu avoir une cravate noire Mais je n'en ai pas trouvé Et je voulais pas en acheter une neuve Donc Vous aurez ça comme ça Tac Mais à la limite est-ce qu'on est obligé de mettre forcément une cravate Hop Bref Voilà Vous voyez un peu le mood On dit oui ou on dit non Je suis pas sûre que les lunettes avec le casque Ça va être vraiment hyper bien Et en fait le raccord lunettes avec la jupe Je trouve ça hyper cool Je m'habille pas comme ça Mais je suis en train de découvrir un nouveau kiff On va passer à la deuxième tendance À savoir les ensembles 3 pièces J'en vois absolument partout Et du coup j'ai dégoté des ensembles 3 pièces On adore Même si c'est pas forcément exactement le même blazer qui va avec le pantalon et tout C'est pas grave Tant que vous avez l'ensemble un petit peu smoking de mec qui va se marier C'est bon Du coup le gilet Ça c'est pareil sur Vinted vous pouvez en trouver absolument plein Celui-là il est peut-être un petit peu serré pour moi J'aurais peut-être dû prendre un petit peu plus large Je change quand même la jupe pour un pantalon large comme ça Déjà le bout comme ça il est très bien Même avec un petit sac posé sur l'épaule Et du coup ensuite on peut rajouter potentiellement la veste Je vous conseille de prendre un genre de blazer Et moi c'est pas le même que l'ensemble là Mais en fait ça se voit pas forcément Je pense que peu importe votre morphologie pour le coup C'est une tenue que tout le monde peut porter On est trop à l'aise dedans Moi j'adore Bon là j'ai pas l'ensemble avec moi Mais sinon vous pouvez imaginer le porter avec aussi un ensemble gris Et après à vous de vous amuser si vous voulez en trouver avec de la couleur et tout Mais en tout cas l'ensemble 3 pièces Très tendance Et survalidé pour moi je pense que c'est un 10 sur 10 aussi On est que sur du 10 sur 10 pour l'instant C'est vraiment Troisième tendance à noter Le oversize coat Le manteau long XXXXL Pour donner un côté un petit peu loose, nonchalant Ça c'est pareil c'est un incontournable En vrai ça revient tous les ans Mais j'adore Et à chaque fois j'ai les manteaux qu'il faut donc trop bien Le trench de toute façon ça revient tous les ans Et ça va à tout le monde Et voilà On remet son petit casque Et on se casse Après bon C'est pas hyper nouveau Donc je pense que pour ça je mettrais un petit 8 sur 10 Mais j'en ai un autre à vous montrer qui est incroyable Ce manteau c'est une pièce maîtresse C'est un chef d'oeuvre Bam La matière et la couleur regardez Vous voyez c'est un genre de noir gris un peu vieilli Incroyable Il y a bien des épaulettes Ça fait quand même une carrière très carrée Il faut l'assumer Mais c'est trop beau quoi Voilà Ça vous fait un look comme ça Sans trop d'effort C'est trop beau Après je vous conseille de le mettre avec petite jupe Et genre des bottes hautes Et là c'est trop beau Bref moi je suis extrêmement fan de cette tendance Et c'est survalidé encore une fois Quatrième tendance qui vient tout droit des années 90 Le débardeur blanc On l'a vu absolument partout sur les défilés En tant que vraiment pièce maîtresse pour le coup Mais après peu importe le débardeur Et peu importe la marque Tant que vous avez un basique blanc Comme vous êtes tendance C'est incroyable C'est merveilleux Et pareil Ça va à tout le monde Ça c'est génial Voilà Et vous le mettez évidemment avec quoi ? Avec le taille basse Le baggy taille basse même Moi il est noir comme ça Bien bien oversize Bon je viens d'enfiler le débardeur blanc Mais de 1 il est taché Et de 2 il est mouillé Parce que j'ai essayé d'enlever la tache Mais ça part pas Donc ne faites pas attention Mais voilà en gros l'idée En fait mon pantalon il est taille basse Parce que pour moi dès qu'on voit le nombril C'est un peu taille basse Mais il aurait pu être bien plus taille basse Et vous voyez les modèles des années 90 Quand on regarde leurs inspirations de look sur Pinterest C'était vraiment ça Un jean Un débardeur blanc Un petit sac baguette Et c'est bon quoi Voilà Tout simple Bon Je suis pas transcendée Je mettrai un 5 sur 10 D'ailleurs n'hésitez pas à noter en même temps que moi Les tendances Genre vous mettez schoolgirl Ensemble 3 pièces Tac tac Et vous notez sur 10 Parce que Peut-être qu'on est pas d'accord C'est sympa Mais on mange des pâtes sans sauce là C'est pas ouf Cinquième tendance que j'ai vu pas mal Notamment sur Instagram Je pense que c'est une micro-trend Qui va pas durer hyper longtemps Mais les crop pulls J'en ai un là à vous montrer Que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo Mais moi je suis trop trop fan Après c'est pas forcément facilement portable On est bien d'accord Le mieux il vient de chez Jeded London Je pense que vous pouvez en trouver sur Etsy Des faits mains Beaucoup plus sympas Crop pull Oui non Qu'est-ce que vous en pensez Ok j'ai changé de look C'est mieux Et je trouve que ça fait simplement mieux en avant le crop pull Là il manquerait plus qu'un petit sac un petit peu coloré J'ai mis des bottes là avec Donc on reparlera des bottes après C'est survalidé Après c'est pas un truc qu'on peut mettre tout le temps non plus Bon je vais dire que c'est un 8 sur 10 Pour cette tendance Mais je l'adore Et si autour de vous vous connaissez quelqu'un qui peut vous faire ça Et ben allez toguer chez lui Parce que franchement c'est très sympa Moi il y a personne qui me le fait Donc je suis obligée d'acheter plein pot Sinon il faudrait que j'apprenne Mais j'ai clairement pas la patience En tout cas j'adore cette tendance Next On va passer à la tendance Que je crois je préfère Le racing, les vestes bike Le seul truc c'est que j'ai pas encore trouvé La pièce vraiment parfaite Donc je vais vous montrer quand même Deux pièces que j'ai et que j'aime beaucoup Mais c'est pas encore exactement ça Parce que de base la tendance pour moi c'est vraiment Du cuir, du rouge, du jaune, du bleu Une veste qui est assez colorée Qui est quand même bien cintrée Généralement les vestes biker racing C'est en cuir Donc du coup moi j'ai celle là Que je vous ai montré tout à l'heure Et que j'ai portée Donc elle est cool Mais elle est pas dans la tendance Exactement pour moi Parce qu'elle est pas dans les couleurs De la fameuse veste Qu'on voit partout en ce moment Elle est dans les marrons pour le coup Mais je l'aime trop Je l'ai acheté en friperie à Amsterdam Je crois que je l'ai payée 70 euros Franchement elle est super bien cintrée C'est une de mes préférées Pour cet hiver là qui arrive Regardez juste les détails et tout Elle est incroyable Elle correspond à la trend Mais en même temps pas à 100% Du coup je vous montre une autre veste Que vous voyez juste là Voilà Là on est dans un truc Qui est un peu plus confortable à porter On a vraiment les écussons Qui font la tendance J'ai redit le mot tendance Rouge, bleu Des grosses marques écrées un petit peu partout Même si on sait pas vraiment pourquoi Et voilà quoi Je viens de changer de tenue C'est un peu plus parlant comme ça Du coup j'ai mis un jean En fait tout simple Et c'est bon quoi J'adore C'est un 10 sur 10 Je fais que des 10 Mais franchement c'est trop bien cette tendance J'adore J'adore Nouvelle tendance La fameuse jupe longue Peu importe la matière pour le coup Que ce soit en jean Ou comme ça Un petit peu façon k-way On l'aime On l'adore On la veut partout Pour ma part c'est un peu une tendance Qu'on peut mettre tout le long de l'année Et franchement je suis hyper fan C'est vrai que de base Je portais pas du tout de jupe déjà Donc ni courte ni longue Mais là avec les deux tendances De la mini jupe Et de la jupe longue J'ai l'impression d'avoir un nouveau style Mais vraiment j'adore Bon les mini jupes Pas forcément à l'extérieur Ou alors vraiment en soirée etc Mais alors la jupe longue Je te la mets Mais à tout va Donc je vais vous montrer comment je la porte La jupe Le haut Un petit sac Les chaussures Elles sont pas trop belles Les sangles comme ça là Ok du coup voilà ce que ça donne En plus dans celle là il y a des poches C'est incroyable Vous voyez pas mais j'ai mis les petites Doc Martens avec On valide ou pas ? En plus pour le coup si c'est en hiver Et que vous avez froid En dessous vous pouvez mettre un legging Y'a personne qui vous jugera Personne qui dira rien du tout Bon là j'ai mis un crop top Mais après vous pouvez même mettre une chemise blanche Un pull que vous rentrez à l'intérieur Ça c'est mon style ça J'adore Vous aimez ou pas ? 10 sur 10 pour cette tendance J'ai rien à dire C'est trop confortable C'est un mustaf Vraiment c'est un mustaf pour moi maintenant On va passer aux deux dernières tendances Après je vous parlerai vite fait de chaussures et tout Mais là on est sur un truc qui est pas du tout dans mon mood C'est la tendance du marron Apparemment c'est genre une couleur Référence pour cet automne-hiver Je n'en porte pas Donc j'ai un peu galéré à trouver Mais j'ai trouvé quand même un simili marron Avec un haut relativement marron Donc on va voir ce que ça donne En fait j'aime bien le marron Mais par touche Pourtant je trouve que ça me tape bien Mais je sais pas J'ai du mal à le porter Donc on va voir Dites vous je sais même pas s'il va encore m'aller Parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas mis Ok Je rentre dedans Pour le haut on va tester deux trucs En premier le top assez dénudé Ok donc là ça donne ça avec le petit top Et du coup ce qui est bien avec la tendance du marron C'est vraiment d'essayer de jouer avec les matières C'est à dire que si vous avez un simili cuir là Vous allez pas mettre aussi une fesse simili cuir Aussi un top simili cuir J'ai un pull Donc soit le pull On le met comme ça Hop là Par exemple vous pouvez rajouter un sac un petit peu dans les tons marrons Donc là il est pas 100% marron Mais quand même vous voyez qu'il y a pas mal de marrons D'ailleurs c'est un guess Ouais que j'ai chopé sur Vinted De loin ça donne ça Donc on a le simili Bon Non franchement il me sert pas trop ça va encore Mais je suis pas forcément à l'aise quand c'est hyper moulant Et là on est bien dans du moulant quand même On va pas si tôt Mais en vrai j'ai été un peu médisant Parce que bah là j'aime bien du coup Et c'est pas si boring que ça finalement Salut Bon avec le pull ça donne ça Mais je suis vraiment pas certaine Non Je préfère la peau sur les épaules En tout cas pour cette tendance On va dire que c'est un 8 sur 10 Parce que c'est pas mon kiff de base Mais quand même j'y ai trouvé un intérêt Et je trouve que c'est quand même assez cool Voilà la tendance du marron C'est validé Dernière tendance en termes de fringues On est sur les looks Matrix Donc je vais faire une tenue qui est pas 100% black Même si c'est grave la tendance pour le coup de base Que ce soit full noir Mais je vais mettre mini jupe C'est pas mini mini mais jupe Avec le pantalon de tout à l'heure Lunettes Chaussures Et vous allez voir ça va être Je pense que ça va être beau J'ai mis un haut noir simple comme ça Le fameux manteau Et là on va mettre les bottes Pour compléter le look évidemment Des lunettes Matrix Elles sont incroyables Je suis trop fan Je vois pas le retour caméra Mais normalement ça rend quelque chose de bien Vous même vous savez que c'est pas mon style Initialement de porter que du noir Mais quand c'est bien pensé Quand c'est des belles pièces Ça me dérange pas Et là en l'occurrence je trouve que c'est le cas Trop fan C'est un 9 sur 10 Vous aimez ou pas ? En fait moi je veux juste vous avivre Voir si mes notes sont pas complètement what the fuck Tu vois Peut-être que j'ai des goûts de chiottes Après voilà Mais je vous donne Et vous prenez ce qu'il y a à prendre C'est pas du tout ce sac que je voulais porter Celui là Le Mims Pour les tendances vêtements On en a terminé Moi pour le coup j'ai 3 tendances vraiment fave On va dire que c'est le Biker racing avec les vestes Le school girl Parce que là c'est vraiment une découverte pour le coup Et la jupe longue Parce que vraiment ça tu peux le mettre tout le temps Et peu importe ta morphologie Donc trop bien J'aime trop Dites-moi en commentaire Peut-être vos 3 coups de coeur Au niveau des tendances que j'ai présentées Et du coup je vous ai pas forcément parlé Des sacs tendances Des chaussures tendances Mais de toute façon Automne-hiver vous connaissez Ça veut dire bottes Ça veut dire Santiago taille haute D'ailleurs je suis la fille Qui a toujours des problèmes Avec les bottes au mollet Et celle que j'ai là C'est des Pullenberg Donc si jamais Vous pouvez aller essayer D'en trouver là-bas Je pense qu'elles sont encore dispo Sinon sur About You J'ai chopé Ces bottes Qui sont des naked C'est un gros problème vraiment Les mollets S'il vous plaît Arrêtez de faire des bottes Qui vont que Au tout petit mollet Et encore j'ai des copines Elles ont quand même Une silhouette relativement fine Et pour autant Bah ça leur va pas Pas non plus C'est très très grave Il y a aussi évidemment Les plateformes Regardez-moi ces beautés C'est des naked wolf Elles sont dingues Elles sont pas faciles à enfiler Parce que vous voyez C'est tout fin Voilà Je dois rentrer mon yep Là-dedans C'est hyper compliqué Mais j'y arrive Mais par contre quand je les ai Je peux te dire Que je les en ai fait Évidemment il y a tout ce qui est Mocassin etc Mais moi c'est pas trop mon style Donc j'en ai pas forcément A vous présenter Alors ça risque de faire faux raccord Parce que j'ai enlevé la veste Mais en fait je me suis rendu compte Un quart d'heure Après avoir terminé la vidéo Que j'adore au niveau des chaussures C'est les escarpins pointus S'il vous plaît Je les ai vraiment payés Genre 4 euros Je vous les ai montrés sur TikTok Et vous étiez tous hyper fans quasiment C'est une vibe Vraiment une vibe Et c'est hyper tendance aussi Et voilà je crois qu'on a fait le tour A peu près de toutes les tendances Que je voulais vous présenter Et que je voulais vous montrer portées J'espère que ça vous a inspiré Que ça vous a peut-être motivé A acheter tel ou tel article Et à essayer de dénicher ça sur LinkedIn Notamment Essayez au maximum de choper en fripe Seconde main C'est hyper important Perso je sais pas si vous avez remarqué Mais ça fait quand même très longtemps Que j'ai pas fait de collaboration Avec des marques dites de fast fashion C'est plus des marques qui m'intéressent Et je m'habille plus là-bas de toute façon Vous pouvez choper aussi dans votre garde-robe Vous êtes pas obligés d'acheter forcément Parce que vous avez peut-être ça C'est juste que vous avez pas pensé À les associer ensemble Bref J'arrête de parler Venez me suivre sur Instagram Tous les jours Posts Réels Story Vous connaissez la chanson Et aussi sur TikTok Où je fais vraiment tout Et n'importe quoi Je mange Je fais des looks Je fais des trends Je raconte des story times Enfin bref Un joyeux bordel En tout cas c'est là-bas Que vous pouvez me suivre quotidiennement Et on se retrouve bientôt Dans une autre vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz